bonjour ravi de vous retrouver nous allons un peu parler de l'actualité des fils de 7 donc nous allons faire une courte vidéo sur le sujet mais avant on voudrait dire un chaleureux bonjour à ou bonsoir à l'île de madagascar car nous avons fait une publication dernièrement et ils ont exprimé un vif un très vif intérêt pour pour nos dernières publications notamment sur le d'âge mais nous allons y revenir donc un gros bonjour bonjour aux algériens aussi qui sont toujours aussi plus nombreux à nous suivre et aux sénégalais aux vénézuéliens au népalais enfin tous ceux qui commencent de plus en plus à suivre l'activité des fils de 7 alors nous allons aborder les prochains lives donc le prochain live sera le live sur jibril et sur les il portera plus précisément il jettera le focus sur les manifestations et les états contemplatifs de mahomet états contemplatifs spirituels car pour se faire assister par gabriel jibril il faut avoir un profond désir nous nous le savons dans l'ésotérisme hébreu l'ange gabriel pour se faire assister de lui fait partie des hautes purifications du coeur et mahomet puisqu'il a signifié que c'était qu'il s'était fait assister de l'ange gabriel pour écrire le très saint coran nous allons parler de tout ça et nous avons jeter un focus de tout ça donc si vous êtes musulmans ou si l'islam vous intéresse alors nous ne sommes pas là pour dire que l'islam a tort ou raison on n'est pas là pour ça mais en tout cas les premiers sous brosseaux de l'islam sont dus à la profonde foi du prophète maoul ou moyennement alors nous tenons aussi à vous rappeler que dans l'ésotérisme hébreu il est assez courant que l'on se fasse assister des hiérarchies angéliques quand on désire entreprendre une action alors c'est encore plus flagrant quand on désire entreprendre une action qui correspond à la volonté du mère père donc c'est une notion qui reviendra souvent c'est même ce qui va c'est une des clés pour savoir si un auteur a ou non été initié à l'ésotérisme hébreu et si son écrit correspond à la nomenclature on va dire de la fraternité du serpent voilà donc n'hésitez pas à profondir ces notions dans nos publications etc mais nous y reviendrons nous allons peut-être même faire un aïe spécialement là-dessus ensuite nous tenons à vous donner rendez vous le 15 pour un live qui sera un peu spécial car il va porter sur le nahash qui est je vous rappelle le coeur qui est vraiment le coeur de l'ésotérisme hébreu nous avons fait quelques publications dernièrement sur le sujet et vous allez vous apercevoir dans ce live que les hébreux c'est une preuve le fait que les hébreux parlent du nahash est une preuve indirecte qu'ils ont bel et bien tiré cela de la spiritualité égyptienne qu'ils c'est un c'est un apport de l'égypte ce n'est pas une invention hébreu voilà donc aux alentours de 18 heures le 15 heure française bien évidemment voilà donc nous allons peu parler de la valeur numérique et de la cabale c'est cette voilà ça on ça fait pas tout un c'est bon c'est esthétique c'est joli c'est mignon mais ça fait pas tout le reste nous allons vous parler de l'autre partie la partie un peu plus dynamique de ce savoir donc le nahash le 15 vers 18 heures ensuite là encore un live vraiment très très spécial qui sera le 1er novembre ou le jour de la toussa alors vous avez peut-être vu la publication facebook sur les fils de sept mais lui il sera vraiment un live vraiment très particulier et j'aimerais même faire une déclaration quelque peu solenné car le 1er novembre le jour de la toussa nous allons ouvrir la fameuse boîte qui a le pouvoir de renverser les empires religieux empire religieux me direz vous oui les trois monothéismes islam judaïsme et christianisme alors les renverser pas 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 nécessairement les transmuter les transformer voilà nous allons vous parler du stratagème de la confrérie du serpent depuis adam mais vous me direz comment une petite boîte en carton de cette taille peut mettre à mal des institutions vieilles comme matusalem vieilles comme le monde comment est-ce possible donc nous allons vous vous parler du stratagème et nous vous conseillons de revoir notre publication sur le stratagème de sept et du graphique qui découle de ce stratagème ce jour-là nous allons profondément bouleverser l'inconscient collectif des hommes et à n'en pas douter ce sera une date historique dans l'histoire de l'humanité et nous fils de sept nous allons avoir l'insigne privilège de porter l'étendard de la vérité ce jour-là j'espère que vous le comprendrez cette affaire n'est pas l'affaire de quelques hommes de quelques égaux de quelques d'une communauté contemporaine les fils de sept en l'occurrence non il s'agit vraiment d'un savoir des origines qui doit absolument il a fallu absolument agir pour préserver certaines choses et voilà donc il s'agit vraiment de quelque chose de transmillénaire pensez que cela c'est la volonté de quelques hommes ce n'est pas réaliste du tout car il a fallu traverser les âges non nous allons fermer un chapitre de l'histoire de l'humanité effectivement comme nous vous disons souvent la transmutation des deniers fait par Jean le Baptiste et les douze et Marie-Madeleine prend fin aujourd'hui le chef des âmes s'est levé c'est Machia et il opère la transmutation du denier à la coupe cette transmutation a été rendue possible par tout le travail des êtres humains un travail parfois archarné qui s'était profondément attaché à la vérité parfois au prix même de leur vie dans le passé c'est un travail plurimillénaire que nous allons boucler qui a avec pour seul objectif principal objectif servir la lumière la vérité le 1er novembre nous allons révéler le mystère des mystères celui qui cloisonne l'inconscient collectif des humains jusqu'à aujourd'hui six à sept mille ans après oui nous allons partager avec vous l'histoire ce qui s'est passé au début et le départ du stratagème des fils de sept et ceux qui voudront approfondir ces notions là comme dit l'évangile de thomas ceux qui comprendront le début comprendront aussi la fin donc ce qui arrive aujourd'hui et dont nous nous faisons les porte-voix au travers de nos lives sur les réseaux sociaux et notre site internet aussi s'il y a bien un live à ne pas manquer ce sera celui-là il s'agit là d'une affaire beaucoup plus importante et beaucoup plus sérieuse qui concerne la survie des êtres humains et des espèces animales maintenant nous vous avons parlé des lives nous allons parler de l'économie vertueuse des fils de sept que nous avons décidé de mettre en place mais vous me direz économie vertueuse comment est-ce possible de quoi parlons-nous je vous propose si vous le désirez d'avoir l'explication avec la courte vidéo qui suit donc voilà vous êtes sur le site des fils de sept donc ça charge donc vous êtes sur le site des fils de sept donc ici vous aurez par ici vous aurez un onglet qui sera marqué livre audio donc vous cliquerez dessus là je ne l'ai pas encore mis donc ensuite vous aurez une page de ce type donc là le premier livre audio c'est l'apocalypse d'abraham où vous pourrez vous aurez le descriptif donc comme vous voyez voilà le prix un court descriptif donc ce que je vous disais et avec acheter ou mettre au panier parce qu'il y en aura plusieurs donc voilà donc voilà comment on base pour le moment on va baser cette économie sur la distribution de livres audio de textes que les fils de sept considèrent comme sacrés et qui appartiennent à l'ésotérisme hébreu voilà donc on en mettra d'autres mais pour le moment on va commencer avec cela donc comment vont être répartis les recettes les recettes vont être répartis approximativement comme suit vous avez 30% qui ira au financement de la communication du documentaire donc c'est pas le financement du documentaire c'est toute la communication qui va y avoir sur ce documentaire le deuxième deuxième partie du financement va donner le projet enokia qui je vous le rappelle dans le projet enokia il y a une partie qui est libérée aux iris et l'autre partie c'est la création de réserve pour protéger et préserver des espèces animales ensuite vous avez 5% c'est la plateforme de pub c'est à dire qu'en fait on va utiliser des plateformes numériques qui vont nous permettre de diffuser ce message à travers le monde donc facebook le fait très bien mais il y en a d'autres qui le font aussi donc on va sur les 1,50€ quand vous payez voilà il y a 5% qui ira à cette plateforme entre 5 et 10% voilà et le partage d'informations donc c'est la somme quand vous partagez vous payez la plateforme mais vous payez aussi la communication en elle-même donc par exemple si vous avez décidé de partager une publication cela aussi va être va être débité en fait donc voilà de toute façon il y aura des comptes clairs tout sera transparent voilà voilà une représentation graphique de la répartition de 1,50€ par livre audio alors pourquoi économie vertueuse parce que en fait nous allons là vous avez des livres audio donc vous faites un achat nous dispatchions entre le financement de la communication du documentaire nous partageons l'information à des personnes qui seraient sensiblement intéressés donc ça ça a un coût le projet Nokia donc c'est ces trois sujets vont intéresser de nouveaux participants qui eux vont s'ils le désirent être amenés à acheter des livres audio et la boucle est bouclée ce qui renforce la propagation du message concernant le projet Nokia et le financement de la communication du documentaire et le partage d'informations sur tout ce que nous véhiculons par l'organe le site internet et la page Facebook et ça fait de nouveaux participants qui réalimentent à nouveau les livres audio qui peuvent être intéressés et etc etc donc voilà ce que nous appelons une économie vertueuse nous aurions pu faire un financement où nous où nous consommons donc il y a une perte en fait ce qui est investi est perdu dans la consommation et on n'a pas voulu on a voulu créer un système de de renforcement de la boucle économique et donc nous avons opté pour celui-là alors là ça concerne les livres audio si on fait autre chose on vous informera en temps voulu voilà donc ça appartient tout comme le le financement du documentaire ça appartiendra à ceux qui auront participé voilà et nous serons les garants de cela donc vous l'avez compris les livres audio nous allons nous avons commencé avec l'Apocalypse d'Abraham ce sont des textes qui sont considérés comme sacrés par la communauté des fils de 7 donc ces livres audio nous avons commencé avec un des livres phares qui révèle énormément de choses sur l'ésotérisme hébreux sur les connaissances qui ont été confiées aux hébreux et qui au cours de leur histoire s'est petit à petit étiolée donc nous allons commencer avec celui-là je vous encourage de l'écouter de le lire nous allons aussi le mettre en PDF et donc voilà donc ce sera 1,50€ et comme vous l'avez compris il servira principalement nous nous n'avons pas besoin d'argent et ne donnez pas plus que 1,50€ parce que nous ne saurons quoi en faire nous ne désirons pas nous enrichir nous sommes nous avons fait vœu de pauvreté donc et au lieu et cet argent-là au lieu de consommer avec nous allons faire en sorte d'avoir une consommation intelligente qui va nous permettre de réinvestir et puis de s'en servir de manière vertueuse voilà donc suivez cette affaire-là nous allons en rajouter au fur et à mesure le prochain il me semble que c'est l'Apocalypse c'est pas l'Apocalypse de Salomon c'est l'Apocalypse de Salomon est un court texte extrait du Testament de Salomon voilà Testament de Salomon dans lesquels il décrit une allégorie où il rencontre des djinns et que il reçoit du pouvoir le pouvoir des anges pour soumettre démons et djinns et c'est peut-être certainement de là que la croyance donc d'une allégorie de Salomon que la croyance en l'existence d'esprit immatériel se promenant un peu partout existe voilà alors que l'esprit de base dans le Testament de Salomon n'était pas du tout celui-là donc voilà donc ça sera le prochain et puis après nous allons donc plus ils seront longs et ils seront un peu plus chers donc par exemple le Testament de Salomon sera à 2€ voilà mais bon on vous le dit on est à minima parce que on est amené à s'étendre dans des pays qui sont pauvres donc on va pas le faire trop cher mais voilà il faut que tout le monde puisse en bénéficier alors ce sont des ouvrages qui sont perdus qui sont principalement utilisés par les universitaires donc nous nous allons nous avons décidé de et puis comme ils sont chers à la communauté des pistes de 7 et à l'ésotérisme hébreu si vous voulez comprendre l'histoire du judaïsme et à postériorité du christianisme enfin vous vous pourrez comprendre tout ça avec l'ésotérisme hébreu et vous vous rendrez compte que les trois monothéismes ont perdu beaucoup de connaissances et d'informations appartenant à l'ésotérisme hébreu en fait voilà donc nous allons parler aussi bientôt du financement du film qui entoure la vie de Jean le Baptiste et toute son activité il y a 2000 ans et comment il a opéré le plus gros de la transmutation de l'ère des poissons de l'ère zodiacale des poissons je vous le rappelle nous sommes à l'ère zodiacale du Verseau depuis un an depuis le 21 août 2017 donc voilà nous allons parler nous allons communiquer beaucoup là-dessus et là nous ferons un documentaire dans lequel nous parlerons de Marie-Madeleine de Jean le Baptiste des disciples voilà du livre des livres des textes sacrés des nazoréens à cette époque-là voilà nous allons vraiment vous faire un topo sur tout ça voilà je vous remercie de votre écoute et puis toujours heureux de partager avec vous ces informations et je vous dis à très bientôt merci à tous au revoir ah j'allais oublier j'allais oublier donc la boîte donc vous allez voir ce qu'il y a marqué dessus donc alors ça c'est le on va dire c'est le c'est 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 le premier avertissement on en avait parlé déjà dans le dans le live haïti spirituel d'Egypte héritier spirituel d'Egypte on a averti gentiment alors on a commencé gentiment à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt